Coucou ! Comme ça fait super longtemps que je voulais faire des vidéos, depuis Noël je crois que j'ai pas fait. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer la première vidéo de 2019 par un Clean With Me. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, j'avais pas envie de marquer routine ménage, j'avais pas envie de, voilà, j'avais pas envie de trucs banals. Mais bon, j'ai voulu vous partager un petit peu le côté routine ménage, du moins le ménage que je fais quotidiennement. Et puis après, peut-être qu'à la limite je vous ferai des routines ménage, du moins des Clean With Me, un peu plus approfondies quand vraiment je fais toute la cuisine à fond, toute la salle de bain à fond. Quoique là c'était limite à fond quand même, mais bon, voilà, il y a des trucs que j'ai pas fait bien évidemment, les bouches d'aération, le machin. Je vous ai pas filmé quand j'ai fait le sol, je vous ai vraiment montré là où je fais le plus gros en fait, voilà. Donc pour ça, je suis allée à Action, j'ai récupéré des produits de chez Action parce qu'autant vous dire que j'achetais des produits en grande surface, de marque, tout ça. Et puis j'avais essayé une fois la marque Action, donc les produits qu'on connaît toutes. Vous avez le produit vert pour la cuisine, le rose pour tout. J'ai pas pris le bleu pour la salle de bain parce que là je reste sur mon classique à moi en fait. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris moi à Action pour faire le ménage. Et honnêtement, c'est top de chez top. Les produits de chez Action, déjà, il me semble bien, si je dis pas de bêtises, mais ce sont des produits qui sont américains, il me semble bien. Puisque Kitchen Clear, Clean Air, Lime & Black Pepper, pour moi c'est américain ou anglais, j'en sais pas, mais voilà. Donc j'avais testé quelques produits chez Lidl, autant vous dire que même pas, je vous en parle parce que ça ne fonctionne absolument pas. Et il y a des produits de chez Leclerc, que j'avais pris à Leclerc, des produits de marque qui ne fonctionnent pas aussi bien que ceux de Action. Donc je pense qu'on les connaît tous de toute manière. Donc là, pour l'instant, je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé pour la cuisine et pour la salle de bain. De toute manière, c'est Clean With Me, cuisine et salle de bain. Et on en fera un autre quand je ferai toute la salon, salle à manger, voilà, un peu les toilettes, tout ça, bon, voilà. Donc en premier, j'ai pris celui-là, mais je crois que tout le monde le connaît. Celui-là, il est vraiment top pour la cuisine, je vous assure, il est, mais c'est un truc de fou. En plus, c'est que du naturel qui est à l'intérieur. Donc autant vous dire que ce n'est pas la peine que j'aille à Leclerc ou Auchan ou vous voulez pour acheter les produits qui sont un peu comme ça, You, qui coûtent un bras. On va dire ce qu'il y a, les produits You coûtent très cher, pourtant c'est tout du naturel, tout ça, mais honnêtement, moi, je trouve que ça coûte cher. Et là, je l'ai payé 1,34€. Actuellement, il est en promotion à 1,11€ chez le Action, je vais y arriver. Ensuite, alors celui-là, je ne l'avais pas essayé, mais j'ai dit, tiens, je vais l'essayer. Celui-là, c'est un peu pour tout, en fait. Je l'utilise sur la table de la salle à manger, je l'utilise sur le haut de la machine à laver. De temps en temps, je frotte la table de noix parce que c'est que du naturel qui est à l'intérieur. Je n'ai jamais vu qu'il y avait des produits ou quoi que ce soit toxique, mais enfin, de toute manière, pour ce qui est de la table de noix, je repasse toujours un coup derrière. Donc, voilà. Mais là, honnêtement, je vous assure, celui-là, si vous ne l'avez jamais pris, ce qui m'étonnerait, parce que le produit d'action, en principe, on les utilise vachement. Mais ce produit-là, franchement, c'est au top pour nettoyer. Je vous assure, c'est vraiment au top. Donc, ça, c'était ce que je me suis servi pour tout ce qui était la cuisine. Ensuite, habituellement, je prends le sif pour la salle de bain et pour faire ma plaque à induction. Sauf que là, quand je suis allée à Leclerc pour aller me rechercher les produits, je n'en avais plus. Et comme d'autres manières, il m'en fallait parce que déjà, un, je devais faire ma salle de bain, deux, je voulais vous tourner la vidéo. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. On va prendre celui-là. C'est Leclerc de chez Leclerc. Crème à récurer avec micro-particules. Parfum eucalyptus et il y a de la javel dedans. Donc, ça, en principe, c'est le sif. Ça, c'est une sous-marque du sif. Et j'ai l'impression qu'il marche un grand mieux que le sif. Autant vous dire que là, je vais le finir. Mais bon, après, j'irai voir s'il n'y a pas un truc comme ça chez Action. Parce que vu que les produits marchent super bien, autant qu'on en profite. Donc, avec ça, je fais la plaque à induction et je fais l'évier en inox. Après, bien évidemment, de toute manière, pour l'évier en inox, je repasse ça. Et je fais aussi la baignoire. De temps en temps, je fais le petit carrelage au-dessus du lavabo, le lavabo, tout ça. Donc, ça, avec le sif. Enfin, pour le carrelage, ce qui concerne au-dessus de la baignoire, vous savez, je... Enfin, dans la Saint-Chain, je vous parlais que je ne trouvais pas de produit pour enlever les petites taches noires. C'est l'eau qui stagne, qui fait des semis de moisissures. Le Cylid Bang que j'avais, il ne marchait absolument pas. J'ai voulu tester celui-là et depuis, bien, je ne m'en s'y pars plus. Donc, je vous verrai dans la vidéo. Je mets ça, je laisse poser environ 30 minutes. Des fois, un peu moins. Entre 20 et 30 minutes. Et puis, après, je nettoie avec un truc et il y a tout qui part. C'est juste génial, quoi. Voilà. Donc, le Cylid Bang pour la salle de bain, ça va être ça. Ce qui concerne le Cylid Bang pour le sol, je l'avais testé. Honnêtement, je ne testerai plus parce que... Enfin, je ne reprendrai plus. Parce qu'honnêtement, ça ne marche absolument pas. Autant celui-là, c'est top. Autant celui pour le sol, c'est même pas la peine, quoi. Voilà. Ensuite, bon, pour nettoyer les vitres, autant vous dire que je prends le W5. Donc, là, je le finis, mais après, toujours pareil, j'irai voir Action. Pour les vitres, le miroir, tout ça, c'est ça. Voilà. Un produit vitre banal, en fait. Et je me sers, donc, de l'éponge pour nettoyer le carrelage. Et après, j'ai des... Je vais y arriver. Des chiffons, en fait. Vous savez, les trucs micro-fibres, là. Donc, ça, oui, des fois, je m'en sers. Donc, en principe, j'en mouille une, je nettoie. Et avec l'autre, je sèche surtout le carrelage. Parce qu'après avoir passé ça, et une fois que j'ai bien frotté, que j'ai bien nettoyé, que je reste, je sèche toujours avec un chiffon micro-fibre. Pour éviter qu'il y en ait encore plus. Et qu'il y ait ce dépôt de calcaire avec l'eau qui se mette sur le carrelage, en fait. Voilà. Donc, après, c'est sûr, en prenant la douche, tout ça, il ne passe pas souvent à essuyer. Donc, il faudrait, à la limite, que j'achète, vous savez, une raclette. Et puis, qu'on passe comme ça, ça sècherait. Ça éviterait ce dépôt de calcaire sur la baignoire. Ensuite, la petite astuce du jour que je vous donne aussi, c'est souvent, quand vous prenez la douche, vous avez la vapeur de l'eau, tout ça, qui se met sur les vitres. Pour éviter que, quand vous sortez de la douche, vous ne voyez plus rien dans le miroir, ce que vous faites, c'est que vous nettoyez, avant de prendre la douche, vous nettoyez le miroir avec la mousse à raser. Et je vous assure, ça va vous autres, parce que je vais tester. Et c'est vraiment un truc de fou. Parce que, du coup, la buée qu'il y a, quand vous prenez la douche, qu'il y a le chauffage ou quoi que ce soit, la buée ne se met plus sur la vitre. Et donc, c'est top, parce que, quand vous sortez de la vitre, la vitre, elle est nickel. Voilà, de la douche, la vitre, elle est nickel. Donc, voilà, écoutez, moi, je vous ai filmé ce que j'ai... Je vais mettre un petit peu en rapide, parce que sinon, vous allez passer 6 heures sur la vidéo, c'est même pas la peine. Donc, je vais vous la passer un petit peu en rapide quand même. Vous verrez quand même comment, moi, je nettoie la cuisine et comment je fais la salle de bain. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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